Je suis quasiment sûr que vous n'avez jamais entendu parler du mathématicien Pierre Varignon. Et pour cause, c'est un mathématicien très peu connu. Il est né en 1654, et au début, il se destinait à une carrière ecclésiastique, une carrière religieuse. Mais sa rencontre fortuite avec les éléments d'Euclide, lui, fit changer d'avis. Après la lecture des éléments d'Euclide, il compléta sa formation en lisant le recueil La géométrie de Descartes. Ses premiers écrits le fit connaître, et c'est en 1688 qu'il rentra à l'Académie française. Ensuite, il obtint un poste de professeur de mathématiques au Collège Mazarin. Comme on peut s'en douter, ses travaux portent principalement sur la géométrie et la mécanique. Il comprit très vite l'importance du calcul infinitésima, c'est-à-dire le calcul sur des toutes petites mesures. Et c'est la raison pour laquelle il fit tout pour le faire reconnaître en France. D'ailleurs, à ce sujet, ses discussions avec un autre mathématicien français, Michel Roll, sont assez célèbres. Et c'est donc le premier qu'il utilisa le calcul infinitésimal dans certains problèmes de mécanique, notamment en mécanique céleste et en mécanique des fluides. Il entretint aussi une correspondance avec le mathématicien suisse Jean Bernoulli, dont j'avais parlé il y a quelque temps dans une autre vidéo. Cette correspondance leur permit de confronter justement leurs résultats. Mais il faut avoir en tête que Jean Bernoulli n'était pas commode et il n'était pas tendre avec Pierre Varignon. Il n'était pas tendre quand ce dernier faisait des erreurs, ce qui pouvait lui arriver comme tout le monde. Si bien qu'en retour d'une lettre de Jean Bernoulli, Varignon lui répondit dans une de ses lettres, « Ce qui m'a fait le plus de peine, ce ne sont pas vos duretés en elles-mêmes, je les reçois en amis, mais c'est ce que votre lettre, ayant été ouverte à la poste et apportée ainsi à nos portiers, ont à pu voir de quelle manière vous me traitiez. » Ça c'est du clash ! Pierre Varignon a laissé entre autres son nom à un théorème, le théorème de Varignon, et qui stipule que quel que soit le quadrilatère que l'on prend, et si on prend le milieu des quatre côtés de ce quadrilatère, alors ces quatre milieux forment nécessairement un parallélogramme. Ça c'est un très beau théorème que l'on peut démontrer très facilement grâce au théorème de Thalès, ou le théorème des milieux pour ceux qui connaissent, en classe de quatrième.